Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler de la révolution néolithique. Alors pourquoi s'intéresser à un tel sujet ? Et bien tout simplement parce que c'est fondamental. C'est un passage par lequel les hommes sont passés à un moment précis de l'histoire, ou plutôt de la préhistoire, puisqu'on n'écrit pas encore. C'est le moment où les hommes ont arrêté d'être nomades et de suivre le gibier qui se déplace au gré des saisons. Et donc c'est le moment où il arrête d'être simplement chasseur, même s'il continuera toujours à être chasseur, même encore aujourd'hui. Et aussi c'est le moment où il arrête d'être simplement un cueilleur qui au gré des saisons mange ce qu'il trouve. Pour devenir agriculteur, continuez à manger des animaux, mais des animaux d'élevage. Et pour ça, obligatoirement il faut que l'homme soit sédentaire. Le triangle sédentarisation, agriculture et élevage, c'est ce qui caractérise la révolution néolithique. Révolution, ça signifie que c'est un nouveau départ pour l'humanité qui passe d'un monde où pendant plus de 290 000 ans, 290 000 ans, l'homme est resté un nomade chasseur-cueilleur, et quasiment nu, avec simplement des peaux de bêtes cousues sur lui, pour devenir tout d'un coup un homme qui fait de l'agriculture, et comme il fait de l'agriculture, il va devoir développer des systèmes de comptage, donc au final une écriture, et avec l'écriture la culture, la poésie, mais aussi la politique, puis la guerre, etc. et la civilisation moderne. Comment on en est arrivé là, et pourquoi on en est arrivé là ? Ce passage-là, en réalité, il est lié à une modification climatique majeure qui s'est produite il y a 12 000 ans, before present. Toutes les années, tous les âges que je vous donnerai dans cette leçon-là, sont before present, c'est-à-dire avant le présent, considéré comme étant la date 1950, c'est une date référence conventionnelle, qui pourra d'ailleurs être amenée à changer. Alors, pour vous expliquer ça, pour vous faire comprendre ça, on va remonter le temps et on va aller très très loin. On va aller, il y a moins 164 000 ans, à une époque où l'homme, l'homo sapiens, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire vous et moi, notre espèce là, n'existe qu'en Afrique. Alors, en Afrique, on ne trouve quasiment plus aucun fossile dans une période qu'on appelle le stade isotopique 6. Ça correspond à une période extrêmement froide au sein d'une glaciation qu'on appelle la glaciation du Rhys. Il y a moins 164 000 ans, le climat est terrible. Non seulement il est froid, mais en plus il est sec. Donc, il n'y a plus aucune plante qui pousse en Afrique. Et les hommes disparaissent. Mais pas tous. Et sinon, on ne serait pas là pour en parler. Et un Américain qui s'appelle Curtis Marine est allé en Afrique du Sud pour rechercher quelques foyers favorables où l'homme aurait pu rester. Et comme on ne trouve que ce qu'on cherche, il a fini par trouver des foyers humains vieux de moins 164 000 ans au Pinnacle Point dans une grotte en particulier qui s'appelle PP13B que vous pouvez voir sur ces images-là. À cette époque-là, on arrive à survivre, mais en surexploitant le milieu. Il y a très peu de ressources près des côtes en particulier. On trouve quelques coquillages et puis des bulbes aussi qu'on peut manger. Mais pour manger des coquillages, il faut des couteaux spéciaux. Et l'homme va inventer un couteau spécial. Ce sont des silex taillés, comme vous voyez là. Si on arrive à fabriquer des silex aussi précis, c'est parce qu'on arrive à construire des fours dans le sable dont la température est contrôlée à environ 300 degrés. Et avec la chaleur, on arrive mieux à casser. Le problème, c'est que cette technologie, elle est connue chez l'homme il y a moins 30 à moins 40 000 ans. Mais pas il y a moins 164 000 ans. Donc ça, ça a été une surprise pour les chercheurs qui ont compris à ce moment-là que quand l'homme est poussé dans ses derniers retranchements, quand il n'a plus rien à manger, alors il va aller au bout de lui-même. Il va surexploiter le milieu, aller jusqu'au bout de tout ce qu'il peut trouver, tout manger, et quitte à inventer des techniques qui vont lui permettre de le faire pour dominer son environnement. Alors ça, c'est super important. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de sélection naturelle qui s'est produit à ce moment-là et qui a fait que les seuls hommes qui ont réussi à survivre sont ceux qui surexploitent leur milieu jusqu'au bout. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Eh bien oui, c'est une caractéristique de notre espèce. Aujourd'hui encore, si vous allez dans un magasin, regardez ce magasin, et vous voyez qu'ici, tout vous fait envie. Vous avez envie de tout consommer. C'est une caractéristique qui manifestement est liée à un moment très précis de notre histoire où on a failli disparaître. Et pour survivre, il a fallu tout exploiter. Alors, on doit tout à ces hommes-là finalement puisqu'ils ont réussi ensuite, quand le climat est redevenu un peu plus clément, à migrer et à coloniser le monde entier. Mais on va quitter l'Afrique pour revenir en Europe et dans une période beaucoup plus récente, il y a moins 20 000 ans, qui à nouveau est un maximum glaciaire. Mais ce n'est pas la même glaciation, ce n'est plus la glaciation du Rhys, c'est la glaciation du Wurm. Et il y a moins 20 000 ans en Europe, le climat est tellement rude qu'une seule population arrive à survivre. Elle se trouve dans les Pyrénées et c'est le peuple qu'on appelle le peuple Vascon qui donne les Basques aujourd'hui. Et manifestement, tous les Européens de l'époque sont liés génétiquement à cette population de Vascon qui a réussi à s'en sortir. Alors, qui étaient les Vascon ? Ce sont des chasseurs-cueilleurs complètement nomades et qui vont se déplacer d'ailleurs en Europe en fonction des saisons. Alors, ces hommes-là, ils chassent, comme on peut le voir sur des peintures qui ont été prises ici dans les Pyrénées du côté espagnol, enfin, du côté basque espagnol, si on peut s'exprimer comme ça. Et ce chasseur-là, il porte une espèce de bermuda et des plumes au niveau des jambes, un arc en if avec des flèches et puis des pointes en silex. Et ils chassent. Alors, on peut regarder ces reconstitutions ici. Vous voyez, en fait, les hommes de cette époque ressemblent vraiment à des Indiens d'Amérique du Nord, des steppes. Voilà. On vivait comme ça. On vivait dans des tipis. Et pour faire des tipis comme ça, il faut un outil indispensable, c'est l'aiguille. Or, justement, l'aiguille est inventée il y a moins 20 000 ans, moins 15 000 à moins 20 000 ans, en fait. Il suffit de découper un os et de le tailler, ensuite de le polir, de faire un petit trou. Vous obtenez une aiguille comme ça. Et avec cette aiguille, non seulement vous pouvez faire un habitat, c'est-à-dire des tentes cousues, mais vous pouvez faire aussi des vêtements chauds, ce qu'on appelle l'anorac, à capuche. Ça existe à partir de là. On peut faire aussi des outres dans lesquelles on peut mettre de l'eau. Ça évite la corvée d'eau. Mais en plus, on peut cuire la soupe. Vous voyez cette femme-là en train de mettre des pierres brûlantes dans une outre et qui va monter la température quasiment jusqu'au point d'ébullition. Voilà. Ça, c'est possible de le faire. On ne peut pas mettre le feu en dessous, bien sûr, sinon ça détruira le cuir. Et puis, on peut aussi fabriquer des canoës ou pirogues, des pirogues faites comme des kayaks, en réalité, à partir de pots cousues. Et oui, ça résiste à l'eau. On peut se déplacer. Vous voyez ces pirogues qui s'en vont à la découverte de la Scandinavie, par exemple. Alors par contre, ces hommes-là ont un problème. C'est la démographie. On ne peut pas être nombreux quand on est chasseur-cueilleur comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, c'est l'époque du Rennes. En Europe, on mange des Rennes. On fait tout avec le Rennes. Les pots, c'est les pots de Rennes. Voilà, c'est l'animal privilégié de cette époque-là. On estime qu'un homme a besoin pendant un an de manger 100 Rennes. Ça fait un Rennes tous les trois jours et demi, en gros. Or, 100 Rennes, ça a besoin de 60 km² d'herbes à pâturer. Une famille, c'est environ 5 personnes. Or, pour 5 personnes, il faut 500 Rennes. 500 Rennes, ça fait 300 km². Alors ici, je vous ai représenté une grille, là comme ça. Chaque carré représente 15 km². Donc là, vous avez 300 km². Une famille de 5 personnes se trouve au milieu. Et ça, ce sont les Rennes, ici. Et bien, pour que cette famille vive, il faut tout cet espace-là pour arriver à les nourrir pendant un an. On comprend donc que les chasseurs-cueilleurs, les nomades, ne peuvent pas être nombreux parce qu'il leur faut des territoires immenses. Et c'est pour ça que ces hommes-là ne vont pas faire le poids quand d'autres hommes qui ont inventé la révolution néolithique vont arriver et vont finir par les remplacer. Alors, qui sont ces hommes de la révolution néolithique ? Et bien, ce sont des hommes qui vont profiter de l'apparition d'une plante qui pousse à même le sol sans qu'on ait besoin de la cultiver. La nature se met à produire des plantes très particulières, une espèce de graminée, le blé en grain qui va pousser de manière naturelle et sauvage mais avec une quantité tellement importante que les champs poussent sans qu'on ait rien à faire. Où est-ce que ça s'est produit, ça, la première fois ? Alors, la révolution agricole, elle a commencé dans une région qu'on appelle le croissant fertile et qui se situe entre deux fleuves, le tigre ici et l'Euphrate là. Mais en fait, plus précisément, à un endroit bien précis qui se situe là, à mon point 3, il y a moins dix mille ans before present. Ça s'appelle les monts du Karakadag. Vous avez ici le village Zagros qui montre qu'on est dans la chaîne du Zagros, on est associé à la chaîne du Zagros et les monts Zagros donnent l'Euphrate et le Karakadag donnent le tigre. Et des archéologues paléobotanistes se sont amusés en prenant une petite faucille en bois avec des morceaux de silex plantés dedans et ils se sont mis à faucher ces blés sauvages. Et en quelques heures, ils ont réussi à faire une récolte très importante et d'après leur calcul, en trois semaines de récolte pour un homme, on arrive à nouver une famille pendant un an. et donc là, on comprend qu'il suffit d'exploiter la nature simplement en cueillant de la cueillette et on arrive à faire d'immenses moissons et à se nourrir suffisamment pour ne plus avoir besoin de chasser ou de pêcher. Mais dans les monts du Karakadag, il va se passer quelque chose de plus en plus de la cueillette. Alors regardez sur ce graphique là, ici j'ai le temps, ici je suis à moins 12 000 ans, là c'est l'époque de la sédentarisation, ça moins 10 000 ans, c'est l'époque qui nous intéresse. Il y a moins 10 000 ans, le blé en grain qui a cette forme là va cesser d'être une espèce complètement sauvage, même si l'espèce sauvage elle existe encore, pour devenir une espèce cultivée, une espèce qu'on appelle domestique et donc je passe de jaune à rouge. Pareil pour le blé amidonnier, pareil pour l'orge. Et puis il y a même de nouvelles espèces qui apparaissent, c'est le blé nu et une variété d'orge domestique qui n'existait pas avant. Donc c'est l'homme qui a créé ces espèces nouvelles là. Et qu'est-ce que ça signifie au fait passer de souches sauvages à des souches domestiques ? Qu'est-ce qu'on appelle domestiquer un blé ? Et bien c'est assez simple à comprendre. C'est quoi une espèce sauvage ? Une espèce sauvage donc naturelle, c'est des fruits qui apparaissent sur un épi après la fécondation et ces fruits sont protégés par une coque qui évite que les oiseaux les mangent. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Là en fait ce sont des glumes qui entourent le grain comme ça et qu'ils protègent. Et au moment où le fruit arrive à maturité la zone d'abstition se rompt, les grains tombent au sol et sont disséminés dans la nature grâce au vent et aux animaux. Et du coup l'espèce se disperse dans le milieu et c'est comme ça qu'elle peut coloniser les grands espaces. Ça c'est la nature. Alors au départ les hommes vont se satisfaire de ça. Mais il y a un problème avec ça. C'est que si les grains vont partout dans la terre alors il va falloir les récupérer à la main ensuite il va falloir les trier en lesant tombés dans l'eau par exemple pour les nettoyer c'est très long c'est pénible et puis en plus il faut enlever les grains à la main là comme ça. Donc c'est long et pénible. La domestication du blé va consister à la sélection mais alors dans la masse ça ne se fait pas par des traitements génétiques parce qu'on ne connaît pas du tout la génétique mais simplement on sélectionne dans la masse et peut-être même avec un peu de hasard des grains qui vont avoir deux propriétés principales. La première c'est qu'il n'y a plus d'écorce protectrice autour. C'est ça qu'on appelle le blé nu. Du coup c'est beaucoup plus facile de le manger on peut le broyer très facilement et on obtient de la farine et avec la farine on fait du pain. Et en plus ça on peut le faire toute l'année parce que la propriété principale d'une graine c'est qu'elle résiste à la mauvaise saison. En effet la graine elle tombe dans la terre elle reste pendant un an dans le sol et puis ensuite elle repousse elle regerme. donc elle se conserve et donc on va pouvoir garder cette nourriture pendant toute l'année. Voilà ça c'est une révolution complète. Mais il y a une autre caractéristique très importante chez les premières espèces domestiques c'est que la zone d'abstition elle reste solide elle ne se casse pas ça veut dire que les grains ne tombent pas sur le sol et il faut même une faucille pour arriver à les couper et ensuite il faut battre le grain pour arriver à séparer les grains de l'épi. Et ça c'est génial pour l'homme parce que du coup le grain ne tombe pas dans la nature c'est beaucoup plus facile pour faire une récolte. Par contre il y a une contrepartie c'est que la plante elle ne peut plus vivre à l'état sauvage. Du coup l'homme a domestiqué véritablement une plante parce qu'elle ne peut pas vivre sans nous. Et à bien des égards on peut dire que nous non plus on ne peut plus vivre sans elle et l'homme d'une certaine manière s'est vu domestiqué lui aussi. Alors ce passage de sauvage à domestique c'est fait en fait par le jeu du hasard génétique c'est pas l'homme qui l'a contrôlé on a donc fait ce qu'on appelle une sélection massale ou sélection variétale et ça ça va être le cas pendant plusieurs milliers d'années en fait bien avant qu'on découvre la génétique et les travaux de Mendel. Ce passage là c'est fait grâce à des phénomènes génétiques notamment liés à la polyploïdisation qui est un phénomène qui peut avoir lieu que chez les plantes. Alors c'est quoi la polyploïdisation ? C'est très simple le blé c'est une espèce à 2N égale 14 chromosomes donc c'est une espèce diploïde classique là ici je vous mets une autre espèce à 2N égale 14 c'est aussi une espèce de blé mais c'est pas la même c'est deux espèces différentes qui ont des propriétés différentes chacune fait des gamètes donc des ovules et des grains de pollen à N égale 7 normalement ces deux grains de pollen et ovules ne peuvent pas se rencontrer et puis par accident génétique une hybridation a lieu et à ce moment là on a 14 chromosomes dans une cellule mais qui ne sont pas avec leur homologue ce sont des chromosomes uniques et donc on n'a pas une cellule à 2N égale 14 mais une cellule à N égale 14 ça c'est des bases de la génétique il faut arriver à s'y retrouver mais c'est 14 chromosomes différents donc c'est pas des paires et normalement un animal lui ne pourrait pas vivre comme ça mais une plante peut vivre parce qu'elle peut se reproduire par multiplication végétative c'est à dire simplement en faisant de la mitose et si une mitose à un moment se passe mal on a un dédoublement des chromosomes par accident donc une mitose anormale donne une nouvelle espèce à 2N égale 28 chromosomes qui elle peut faire la méiose et donc elle est viable et bien il se trouve que la plupart des espèces domestiques sont justement des espèces polyploïdes alors il y en a des tétraploïdes comme ça ou des hexploïdes ça peut se multiplier on a des céréales qui possèdent plus de 100 chromosomes dans leur génome oui alors par contre en quoi c'est intéressant ça et bien ici vous aviez des caractéristiques d'une espèce et là les caractéristiques d'une autre espèce cet hybride là elle est caractéristique des deux espèces en même temps donc il a une immense vigueur hybride et en plus il est stable donc on va pouvoir le reproduire en sélectionnant ses graines en les faisant en sorte de replanter que celle-là dans le champ et là on invente vraiment l'agriculture voilà c'est comme ça que ça s'est produit alors on a fait des arbres phylogénétiques en fonction des ressemblances génétiques pour savoir où l'homme avait cultivé les premières espèces de blé ici vous avez des variétés domestiques ça c'est le caractéristique le blé en grain et ça c'est d'autres espèces de blé en grain triticum monococum c'est le blé en grain sauvage et il se trouve que phylogénétiquement les blés domestiques sont le plus proche des variétés du caractéristique du caractéristique et donc voilà pourquoi on sait que c'est là qu'est née l'agriculture c'est grâce à la phylogénie génétique et on sait le daté c'est il y a moins dix mille ans grâce aux horloges moléculaires mais grâce aussi aux données archéologiques et c'est comme ça qu'on sait que dans le croissant fertile est née pour la première fois la domestication d'une plante et donc on invente l'agriculture c'est donc un pas important pour la révolution néolithique entre parenthèses ce phénomène s'est produit indépendamment dans d'autres régions du globe en Asie on va inventer la domestication du riz et en Amérique on va inventer la domestication du maïs tous les trois ce sont des céréales qui ont une origine commune une origine commune aussi avec le mille qui est la plante qu'on va domestiquer et la céréale qu'on va domestiquer en Afrique mais il y a quelque chose qu'on a constaté c'est que les hommes n'ont pas commencé avec l'agriculture ils ont commencé d'abord avec la sédentarisation qui a eu lieu plus de 2000 ans plus tôt alors on va faire une pause ici là je vous propose de digérer ça et on se retrouve très bientôt pour comprendre comment l'homme s'est sédentarisé et les conséquences que ça a eu à bientôt sur 10 minutes et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt